Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Ivo URC. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, cette chaîne est dédiée à la motivation, à les informations relatives aux Etats-Unis, comment s'intégrer, comment facilement comprendre les Etats-Unis pour mieux y vivre. Cette chaîne aussi parle des études, cette chaîne parle aussi de la motivation et de tous ceux qui décident de faire l'aventure. Alors bienvenue, aujourd'hui on va parler de comment construire son crédit, comment gérer son crédit. C'est très très important dans la vie des Américains. C'est vraiment très important. Alors je vous demande de bien vous installer et puis on se retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Alors bienvenue mon frère, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, alors je te demande rapidement de t'abonner et puis voilà, de liker, de commenter à chaque fois que tu finis de regarder cette vidéo. Tu as forcément des amis qui sont intéressés aussi par ce genre de vidéos, ce genre d'informations. Alors il faut leur partager aussi cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de comment construire son crédit. Bien sûr, c'est très important ici aux Etats-Unis. Alors dans un premier temps, il faut savoir que c'est la clé. Voilà. Partout, où est-ce que tu vas aller ? Si tu veux acheter une voiture, tu veux acheter un téléphone, tu veux faire n'importe quoi, ils vont forcément regarder le niveau de ton crédit. Donc ce que tu dois comprendre déjà, c'est qu'il faut chercher à se faire un bon crédit, mais en même temps aussi, il ne faut pas exagérer. On va parler d'abord de comment construire son crédit. Alors dans un premier temps, il vous faut une carte de crédit. D'accord ? Je fais une vidéo déjà où j'ai parlé d'il qu'il faut s'ouvrir un compte bancaire. Alors vous pouvez vous prendre une carte de crédit avec cette banque-là ou encore il y a d'autres compagnies aussi qui peuvent vous proposer des cartes de crédit. D'abord, ça c'est la première des choses. Ensuite, une fois que vous avez cette carte de crédit, ils vont mettre une somme. Je prends n'importe quoi. On va aller sur la base des 1000 dollars. Là, ça sera plus facile à expliquer. Si cette carte de crédit-là est 1000 dollars, c'est 1000 dollars qui est là-dessus. Mais frère, on ne te demande pas de consommer tous les 1000 dollars. Non. Voilà. On ne te demande pas de consommer tous les 1000 dollars. Ces 1000 dollars-là, il faut les diviser en trois. Ça va te nourrir autour de 300 et quelques. Voilà. Donc ça n'est pas à moi. Tu peux consommer entre 300 et 400 dollars. Ça veut dire qu'on va dire average. Ça veut dire, je vais dire, de façon approximative, ça doit toujours te nourrir autour de ça. Voilà. Tu consommes entre 300 et 400. J'ai dit quoi? 400 000? Non, non. Entre 300 et 400 dollars. Voilà. Parce que c'est 1000 dollars. Tu divises par trois, ça va te nourrir autour de 300 et quelques. Donc tu peux aller peut-être jusqu'à 350, 400 dollars. Et généralement, comment ça se passe? Tu consommes ça et à la fin du mois, tu remplaces ces 300. Comment ça se passe de façon générale? Alors, chaque fin du mois ou bien chaque mois ou bien chaque deux semaines, vous achetez de la nourriture, vous achetez de la bouffe, tout ça, machin, tout et tout. Au lieu de prendre ça sur votre compte courant de la banque, vous utilisez votre carte de crédit. Une chose est-ce que vous allez faire cette dépense-là. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez la carte de crédit. Voilà. Vous faites cette dépense-là et l'argent que vous devez utiliser sur votre compte bancaire, vous transférez ça maintenant sur la carte de crédit. C'est comme si vous faites le paiement. Ça con suit votre crédit. Aussi, voilà, quand vous arrivez, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'ai fait ça dans un direct, il vous faut un numéro d'ici. Quand vous avez un numéro d'ici et puis mensuellement, vous payez chaque fois les frais, les frais, les frais, les frais, puisque chaque mois, il y a une somme qui est fixée que vous payez pour bénéficier des services d'un réseau. Voilà. Par exemple, il y a plusieurs réseaux de téléphonie ici, vous choisissez un réseau et puis voilà, vous prenez une puce avec eux. Souvent même, ils vous offrent ça avec le téléphone. C'est encore bon. Là, non seulement vous payez les services de cette firme de télécommunication là, mais en même temps aussi, vous payez un peu un peu le téléphone qu'ils vous ont donné. Ça vous conçut un crédit. Très rapidement aussi, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de chercher à prendre une maison ou encore à prendre des colocataires. Vous prenez ensemble une maison, mais il faudrait que votre nom soit mentionné sur le contrat. Ça conçut votre crédit aussi au niveau aussi des maisons. Là, demain, si vous voulez vivre seul, vous avez déjà un crédit côté maison. C'est très important. Il y a aussi quelqu'un qui va vous conseiller, par exemple, de prendre l'argent sur vous, aller à la banque, donner au banquier et lui dire de vous donner une carte de crédit. Ça aussi, ça se fait. Vous lui donnez l'argent, il vous donne une carte de crédit et vous aussi, un peu un peu, vous consommez. Mais ça arrive en même. Demandez-le à même de vous donner une carte de crédit avec cette somme là là-dessus et puis voilà, vous les payez un peu un peu. Voilà, vous utilisez toujours les un tiers Alors les amis, voici un peu de façon générale comment construire son crédit. Ce n'est pas vraiment compliqué. Et s'il y a des choses que vous voulez acheter, si vous voulez acheter une voiture, évitez de payer ça en cash. D'accord ? Mais en même temps, ne soyez pas dans un rythme de plusieurs années. Voilà. Généralement, quand vous prenez une voiture, par exemple, donnez-vous un petit délai. En 2-3 ans, je dois avoir fini de payer ça. Ça booste votre crédit. D'accord ? Si vous voulez acheter un nouveau téléphone, prenez ça en crédit. C'est vrai que vous avez le cash, mais payez la moitié ou même payez peut-être les un tiers et puis vous payez le reste un peu un peu chaque fin de mois. Ça construit votre crédit. Sinon, généralement, ça va parce que les gens n'ont pas les moyens pour acheter les choses, mais le système demande à ce que vous ayez un bon crédit. Au fur et à mesure que votre crédit monte, la banque peut vous dire bon, 2 000 $, maintenant on peut t'offrir 2 000 $ de crédit. Ensuite, 5 000 $ de crédit. Tout ça, machin. Demain, tu peux prendre cette somme-là pour investir dans un grand projet. C'est comme ça que ça se passe en fait. Voilà. Vous voyez tous les riches que vous voyez là. Vous voyez, c'est parce que vous pensez qu'ils avaient suivi des millions. Non, ils avaient d'abord construit un bon crédit. Ils ont demandé des points bancaires. Ils ont investi. Au fur et à mesure, ils ont remplacé. Et encore, le crédit est monté et on pourra encore leur donner aussi de grandes sommes. C'est comme ça, ça fonctionne en fait aux États-Unis. Les États-Unis sont l'un des pays les plus endettés au monde. Mais ça ne veut pas dire que c'est le plus pauvre au monde. Non, non, non. C'est le système qui demande ça. Les États-Unis, l'État américain est l'État le plus endetté au monde. Mais le niveau de développement est top, la famille. Donc, c'est la même chose. Maintenant, il y a des choses qu'il faut vraiment éviter dans le domaine du crédit. Là, je me tiens debout maintenant pour bien vous parler. Alors, ce n'est pas parce qu'on demande de se créer ou bien de se construire un crédit qu'il faut prendre plusieurs cas de crédit. Il y a des gens qui ont 4, 5, 6 cas de crédit. Mais tu prends point, point ici là. À quel moment tu vas finir de remplacer ça? À quel moment tu vas finir de rembourser ça? Je connais plein de personnes qui ont bougé les crédits comme ça parce qu'à un moment donné, c'est compliqué. Tu dois rembourser le crédit de ça là le 12. Tu dois rembourser le crédit de ça là le 5. À un moment donné, ils sont perdus et puis quand on va, ça gâte ton crédit. Ici, quand ton crédit est gâté, ce n'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Voilà. 1, 2 cas de crédit au maximum, ça peut aller. Mais quand ça va au-delà, famille, c'est inquiétant. Voilà. Évitez de... Parce que ce que vous ne savez pas, si vous prenez trop de crédit, vous allez aller à leur rythme en fait. Vous n'êtes pas là, vous ne travaillez pas pour eux, vous travaillez pour vous. Comme on le dit en Afrique, on travaille pour payer les moutons. On ne travaille pas pour des nuits moutons. Alors, vous prenez beaucoup de cartes de crédit, vous consommez maintenant, vous pouvez le courir dans tous les sens pour chercher à rembourser. Non. Vous avez un budget mensuel, par exemple, je ne sais pas en n'importe quoi, par exemple, vous dépensez peut-être 500 dollars par mois dans toutes vos dépenses. Vous pouvez utiliser la carte de crédit, vous pouvez utiliser 200, 300 dollars en fonction du top, je vais dire, du top de votre crédit. Vous utilisez, si ça a dépassé déjà la limite de ce que vous devez faire en termes moyennes, en termes de consommation moyenne de crédit, vous prenez la même carte de crédit, vous faites aussi la même chose. Et à la fin du mois, vous remboursez les deux. Tranquille, sans pression. Voilà. Et puis, vous n'êtes pas obligé de toujours utiliser votre carte de crédit. Voilà. Vous pouvez utiliser votre carte banquée. Mais pour une histoire de construire son crédit, il faut le faire très souvent. Voilà un peu. Et puis bon, c'est un peu ça à la famille. J'espère avoir éclairé la lanterne de tous ceux de chacun sur le problème de crédit. Il y a plusieurs autres techniques de crédit. Il y a beaucoup d'autres choses. Voilà. Par exemple, si vous voulez meubler votre maison, si vous voulez acheter des habits, tout ça, vous pouvez prendre ça à crédit et vous payer un peu. Ça dépend des compagnies ou encore des choses des propositions. Mais n'excédez pas et n'allez pas au-delà. Sinon, vous allez finir par travailler pour eux. Voilà. Or, quand c'est comme ça, vous remboursez beaucoup, de taux d'intérêt. Donc, faites très attention. Allez, les amis, voici comment ça se passe un peu le niveau des crédits aux Etats-Unis. J'espère que ça va vous aider. Portez-vous bien et j'allais oublier encore. Likez, abonnez-vous, partagez à tous ceux qui en ont besoin et puis invitez vos amis pour venir augmenter notre communauté. Allez, la famille, que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et puis voilà. Quant à moi, qu'est-ce que je peux vous dire encore ? À la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501